Comment trouver un flow, comment trouver une mélodie ? Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfMainMusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs et acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver un flow, comment trouver une mélodie sous un support instrumental. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne et que vous voyez ma tête, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil comme celle-ci. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la composition de texte, en description de cette vidéo, vous avez accès à une heure de formation totalement gratuite à la fois sur la composition de texte et sur le flow. Donc n'hésitez pas. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner trois astuces pour pouvoir trouver votre propre mélodie, créer votre propre flow. Ok ? Donc c'est une question qui revient souvent. Ouais, Spike, tu nous as sorti des vidéos de comment améliorer son flow, mais déjà, il faudrait sans doute trouver le flow. Ok ? Donc c'est vrai, c'est une question super pertinente. Et je remercie tous ceux qui m'ont posé. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais en tout cas, vous vous reconnaîtrez. Merci, merci de poser cette question à la fois pour que je puisse créer du contenu qui soit pertinent et à la fois pour l'ensemble de la communauté des self-made artistes. D'accord ? Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner trois astuces. La première astuce que je vais vous donner, c'est de partir d'une mélodie déjà connue et donc de la détourner. Ok ? Alors je vais vous donner un exemple tout bête, une mélodie qu'on connaît déjà. Un exemple. Voilà, ça c'est une mélodie qui est connue de tout le monde. Je ne sais même pas c'est quoi le titre. Je ne sais même pas qui c'est qui chante cette mélodie. Parabaila bamba. Je crois que c'est ça, truc. Parabaila bamba. Voilà, donc ça c'est la mélodie de base. Vous voyez ? Et tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est juste changer les notes ou changer la longueur de ces notes pour pouvoir détourner la mélodie. Ok ? Au lieu d'avoir Je vais détourner ça et je vais faire Vous voyez ? Donc là je l'ai détourné, je n'ai pas pris toute la partie où il y avait la seconde partie de la mélodie, mais j'ai détourné la première partie. Donc là j'ai donné un exemple, là c'est spontané, c'est de façon spontanée, je peux la travailler encore plus. Mais c'est pour vous donner un exemple de juste détournement de mélodie. Ok ? Donc ça c'est la première astuce que je voulais partager avec vous. La deuxième astuce que je peux partager avec vous, c'est de détourner cette fois-ci la mélodie du support instrumental que vous allez choisir. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter sur YouTube, je vais aller consulter les instrumentales de mon gars MK Rastrap qui a fait une bonne instru, une instru qui me plaît vraiment et je vais détourner sa mélodie. Ok ? Donc déjà dans un premier temps, on va l'écouter pour savoir quel est l'instru. De l'eau. Donc on entend la mélodie. Ok ? Je n'ai peut-être pas la pronostiaux mais... Ok ? Vous voyez ? Donc là ça peut être... Voilà, donc là c'est encore mélodieux. Donc c'est la mélodie que j'ai détournée, donc c'est encore un peu chanté. Mais si on peut la faire un peu rapper, ça pourrait être un genre genre... Et le refrago... Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Ce n'est pas parfait, c'est spontané et tout, mais ça vous donne vraiment une idée. C'est comme ça qu'on fait les choses. Ce n'est pas en partant avec un truc... Ça ne sera jamais parfait. Ok ? Donc là je vous ai donné le truc de manière très spontanée. J'ai pu vous donner un exemple de refrain, un exemple de couplet, juste là en détournant la mélodie. Je suis parti de sa mélodie. Je l'ai ajustée à ma tonalité aussi. Et voilà, direct. Là j'ai déjà un couplet, un refrain. Go, on y va. Ok ? Donc ça c'était la deuxième astuce. La troisième astuce, cette fois-ci c'est de partir également du support instrumental. Mais là cette fois-ci, se laisser inspirer par une autre mélodie. Donc là ça va être vraiment de tout recréer de A à Z. Donc je l'ai déjà partagé cette technique. C'est ce qu'on appelle la technique de la top line. Ou la technique du mumble, du yaourt. Donc moi je fais des... Vous avez vu déjà dans les premiers exemples que je vous ai donné, c'était également du yaourt. Mais cette fois-ci, je vais laisser ma créativité s'exprimer. Au lieu de partir d'un support et de détourner un support, je vais laisser ma créativité s'exprimer. Donc c'est parti, le troisième exemple. Toujours sur la même instrumentale. C'est bien pour vous montrer que sur même une seule instrumentale, vous pouvez avoir une infinité de possibilités. D'accord ? Alors c'est parti. Bon j'espère que je vais avoir de l'aspect quand même. Sous-titrage ST' 501 On vous a vu, concrètement c'est... Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, pour récapituler les trois astuces que je vais vous partager pour trouver un flow, trouver une mélodie. La première, c'est de partir d'une mélodie qui est déjà connue et de pouvoir la détourner. La deuxième façon, c'est de partir de la mélodie de l'instrumentale et considérer que votre voix c'est un instrument en plus. Vous voyez, un instrument en plus que vous allez utiliser pour agrémenter l'instrumental. Donc vous partez de la mélodie de base de l'instru et puis vous la détournez. Et la troisième, c'est de partir directement en mode créatif et toujours ayant en tête que votre voix c'est un instrument supplémentaire. Donc imaginez que vous êtes... Mettez-vous dans la peau du beatmaker. Quelle mélodie pourrait rajouter pour compléter son instrumental ? Et cette mélodie là, c'est votre voix. Votre voix, considérez-la comme un instrument. D'accord ? Et de cette manière, ça va débloquer quelque chose chez vous. Et vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes là juste pour compléter le travail que le beatmaker a fait. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez eu beaucoup de valeur. Et alors dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. Quelle stratégie vous utilisez déjà ? Parce que sans doute que vous utilisez déjà une des techniques que j'ai partagé avec vous. Laquelle vous allez utiliser pour vos prochains morceaux. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à la partager avec tous les self-made qui suivent cette chaîne. Ok ? Je voudrais big up mon gars Mkara Strap. Donc je vous recommande également d'aller voir ce qu'il fait sur sa chaîne. Et n'oubliez pas que vous avez une heure de formation gratuite. Que ça soit sur le flow et que ça soit sur la composition de texte. En dessous de cette vidéo, en lien dans la description. Ok ? Alors pour les plus motivés, on se retrouve dans les formations. Et pour les autres, à une prochaine vidéo. Allez, go ! Salut, c'est Spike pour selfmademusic.fr. Abonnez-vous à la chaîne. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que chaque semaine, je poste des vidéos consacrées à vous aider à devenir un meilleur artiste. Vous serez challenger, motivé, inspiré. Mais plus important encore, vous recevrez des idées pratiques et des plans d'action pour vous aider à passer à l'étape supérieure. Alors à vous de jouer. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo que je poste en cliquant sur la cloche. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, les safe made. Go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501